bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de nanny on se retrouve pour une nouvelle vidéo la première vidéo de cette nouvelle année donc je vous souhaite une très belle année 2022 j'espère que vous avez très bien fini l'année 2021 et que vous êtes prêtes et prêts à affronter cette nouvelle année donc moi je vais rester à vos côtés je vais essayer de rester tout aussi assidu que j'ai pu l'être sur l'année 2021 et faire en sorte de pouvoir vous sortir une vidéo par semaine tous les mardis à 18 heures donc pour supporter mon travail et être un petit peu à mes côtés je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner en cliquant sur s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que voilà mine de rien on se rend pas forcément compte quand on est de l'autre côté de l'écran mais publier une vidéo par semaine c'est quand même pas mal d'organisation et de temps parce que il faut filmer il faut monter il faut publier etc donc voilà je suis très contente d'avoir été hyper assidu sur le 2021 je vais faire en sorte pour que ce soit encore le cas en 2022 voilà je m'étais fait toute une tout tous mes films en me disant tiens en décembre tu vas faire des vlogs masse tu vas publier deux vidéos par semaine ou va voir même une vidéo par jour entre le 1er et le 15 décembre en fait c'est un boulot de malade quoi donc bon j'essaierai peut-être sur 2022 de vous faire des vlogs masse en fin d'année je suis mieux organisée aussi j'ai un peu plus de temps mais c'est vrai qu'en discutant avec mon mari il me dit mais je pense que tu les soules à toujours leur parler de sac donc dites moi en commentaire si vous aimeriez voir d'autres vidéos que des sacs parce que moi je peux vous faire trois vidéos par semaine sur des sacs à main j'aurai toujours un sujet à aborder avec vous là dessus mais c'est vrai que je me suis posé la question je me suis dit est ce que ça les intéresse d'avoir autre chose que des sacs à main puisque par exemple nous sur 2022 on a un gros projet d'aménagement on entraînerait de mettre toute une maison donc est ce que par exemple d'avoir des vidéos là dessus peut vous intéresser ou pas voilà sachant que j'ai jamais trop fait de vlog hormis quand je vais chez hermès mais voilà du quotidien de ma vie entre guillemets c'est pas forcément ce que je veux étaler non plus sur les réseaux mais voilà de diversifier un petit peu ma chaîne dites en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous me suivez uniquement pour avoir mon expérience et mes avis sur la partie sac à main sachant que j'ai jamais fait une intro aussi longue que celle là mais 2022 et the année pour moi puisque va je franchis le cap des 40 ans et c'est cette année là où je dois où je vais je veux m'offrir mon sac gold donc toujours chanel hermès mon coeur balance bref là n'est pas le sujet de la vidéo donc avant je veux quand même aussi de vous dire deux trois mots sur la marque ou hier qui est revenu vers moi pour une nouvelle collaboration alors je ne suis pas payé pour vous parler de des bijoux mais ils m'ont proposé de choisir trois nouveaux bijoux sur leur nouvelle collection pour pouvoir vous les présenter donc voilà je l'ai fait avec plaisir parce que c'est une marque j'ai pas besoin d'être en collaboration pour pour les porter voyez cette chaîne par exemple je la porte depuis que je l'ai reçu sur la première collaboration au tout début de ma chaîne même si la marque ou hier n'a pas une connotation française c'est bel et bien une marque française et éthique tous leurs bijoux sont en plaques heures ou en argent on sait bien vous pouvez les garder au quotidien mais par exemple cette chaîne je l'enlève typiquement pas ni pour dormir ni pour me doucher un petit plus qu'ils ont sur leur marque c'est qu'à chaque fois que vous passez une commande sur leur site ils reversent 50 centimes d'euros à une association avec laquelle ils collaborent mais c'est vous qui choisissez l'association donc par exemple je sais qu'il ya la ligue contre le cancer la spa c'est c'est le petit plus quand vous achetez sur leur site et avec le code nanny 15 vous pourrez bénéficier de 15% sur tout le site hormis sur les packs donc je vous remets tout en barre d'infos et puis je vous montre les trois bijoux que j'ai choisi donc le premier c'est la bague la passionnée que je porte je sais pas vous l'avez peut-être vu passer aussi sur mes vidéos parce que j'ai reçu les vides les bijoux il ya un petit moment j'avais pas eu le temps de filmer et j'ai choisi également cette petite boucle d'oreille qui s'appelle la candide alors j'adore clairement j'adore et le dernier bijoux que j'ai pris c'est les classiques des boucles d'oreilles aussi classique bah comme comme son nom l'indique ces deux petits clous en diamant tout ce qu'il ya de plus classique mais voilà je trouve que c'est très très chic et puis comme je vous le dis ça ne bouge pas donc voilà des fois pas forcément besoin d'aller taper dans un bijou en or avec des diamants etc on peut se faire plaisir à moindre coût donc toujours dans des super jolis petits packaging voilà c'est une marque que j'aime beaucoup et je leur dis encore un énorme merci de m'avoir proposé cette nouvelle collaboration on enchaîne avec le coeur de la vidéo puisque voilà vous avez été tellement nombreuses quand j'ai publié ma vidéo que je vous remets juste ici sur la revue du wallet on chaine de chez chanel vous avez été extrêmement nombreuses à me dire oui mais on s'attendait à avoir un what's in my bag et qu'est ce que je qu'est ce qui peut contenir ce sac qu'est ce qu'un téléphone rentre dedans etc donc j'ai chamboulé mon planning pour vous sortir la vidéo là tout de suite si jamais vous ne l'avez pas déjà vu je vous remonte le wok donc moi j'ai pris le classique en cuir grainé finition argenté et tout de suite on va voir ce qu'il peut contenir alors pour rien vous cacher je l'ai pas beaucoup porté parce que en fait j'ai tellement peur de l'abîmer que j'ai pas trop osé le mettre pendant les fêtes où j'étais pas chez moi donc quand je suis en vadrouille comme ça bon j'ai pas porté encore mais bon ça empêche pas qu'on puisse faire ensemble un what's in my bag et je vous referai si ça vous intéresse dans quelques mois le retour sur ce sac je vous avais dit je vous en parlerai mais je pense que c'est bien aussi des fois sur ma chaîne je veux toujours vous faire des revues ou des zone boxing de nouveaux produits en fait je me suis dit qu'avec le recul c'était aussi cool de pouvoir vous proposer des revues sur des sacs que j'utilise ou que j'ai utilisé pour vous dire vraiment ce que j'en pense un oeil un petit peu plus averti puisque quand on a utilisé le sac sur plusieurs mois on sait vraiment d'une comment il vieillit dans le temps et puis surtout de deux comment on s'en sert et qu'est ce qu'on peut mettre dedans donc voilà je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé par exemple la revue enfin un what's in my bag sur mon everfull de louis vuitton typiquement c'est le sac que je prends quand je pars en voyage et ça bah oui je peux vous faire une revue enfin un what's in my bag hyper facilement parce que je sais exactement comment je le remplis et ce que je mets dedans si oui ou non c'est pratique de le porter de telle ou telle façon donc ça dites moi en commentaire si ça peut vous intéresser de faire un what's in my bag ou une revue un peu plus détaillé sur les sacs que je possède sachant que je vais également vous refaire une vidéo updating sur ma collection de sac à main parce que j'en ai pas mal acheté sur 2021 d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram si ce n'est pas déjà fait je vous ai fait un petit reel sur mon année 2021 en sac à main et j'en ai pas mal revendu aussi puisque je n'oublie pas de toujours en vendre un quand j'en ai un nouveau qui arrive dans ma collection donc c'est parti on va regarder ce qui peut rentrer dedans donc déjà la première des choses oui c'est un indispensable le téléphone portable donc moi j'ai un iphone 12 pro max donc je pense que c'est un des plus gros qui peut exister et il rentre sans aucun problème sur la petite poche avant hop donc moi il a une grosse coque parce que j'ai le je sais plus comment ça s'appelle le petit auto qu'il ya derrière mais donc soit on peut le mettre dans la poche principale soit on peut le mettre dans la petite fente à la bon moi je vais le mettre dans la poche principale parce que sinon c'est un petit peu trop épais et j'aime pas du tout quand le sac est trop épais donc on met le téléphone portable j'ai mon petit porte carte de chez chanel qui ne me quitte plus donc dedans en fait j'ai des billets de la monnaie et ma carte bleue alors oui j'utilise très mal le wallet on chaine puisque à la base l'objectif du wallet on chaine et le but principal c'est de ne pas mettre de portefeuille et de mettre toutes ces petites cartes dans les fentes que vous retrouvez juste ici mais moi j'ai la flemme à chaque fois de changer mon portefeuille et ce que je vous disais la dernière fois c'est qu'en fait j'ai mon portefeuille compact de chez saint laurent qui ressemble à ça mais qui est déjà un peu épais et en fait je me rends compte qu'à l'intérieur c'est pas forcément des choses dont j'ai réellement besoin par exemple j'ai les cinq cartes d'identité de toute la famille la carte mutuelle des cartes de fidélité que j'ai de façon dématérialisée ou bien souvent maintenant quand vous êtes dans un magasin il vous demande votre nom et votre code postal il vous retrouve donc en fait je me rends compte que j'ai juste besoin de sortir les quelques cartes dont j'ai besoin et je les bascule dans le porte cartes chanel hop donc là voyez ça passe en largeur largement et le sac n'est pas du tout n'est pas du tout rempli et ensuite j'ai mon mes clés dans le porte clés louis vuitton donc ça peut-être plutôt les mettre dans l'autre sens vous pouvez également les mettre de façon verticale oui et ça ça permet quand même également de fermer le sac c'est pas facile en face cam mais voilà le sac peut également tout à fait fermé donc mine de rien on rentre quand même pas mal de choses dans ce petit wallet one chain alors la poche à l'arrière la fameuse poche sourire là normalement bon clairement vous ne pouvez pas mettre de téléphone c'est beaucoup trop petit je vais voir par rapport à la taille du téléphone voyez ça passe ça passera pas du tout même à la verticale bon c'est pas là c'est pas le vent j'ai mon téléphone de la coque ce sera plus facile hop je déteste avoir mon téléphone sans coque mais voyez il il passe pas il rentre pas par contre effectivement il va peut-être rentrer beaucoup plus facilement dans cette petite poche ouais du coup ça laisse un peu plus de place après bon moi je suis pas trop du genre à sortir avec un rouge à lèvres ou des choses comme ça par contre je suis amenée à sortir avec un petit dérou ça je peux oui et l'appareil ça va rentrer également donc bon finalement non ça va pas rentrer en fait ça va pas rentrer non donc ça va être simplement le porte carte les clés et encore que là voyez j'ai quand même un gros porte clés et le téléphone alors après je pense que je peux certainement faire rentrer le mini déo les clés et pourquoi pas ma petite pochette parce qu'en fait je mets le déodorant dedans j'organise en fait avec vous mon what's in my bag je teste avec vous le sac mais voilà oui la petite pochette peut rentrer à l'intérieur et je peux également mettre la pochette multi clés hop par là pas trop pousser bien c'est pas le but et du coup je remets mon portable donc voilà ça veut dire que si vous mettez si vous mettez par exemple vos cartes dans les fentes qui sont prévues à cet effet vous pouvez ajouter une petite trousse et vos portes clés et mettre le téléphone par dessus et là ça va également fermer ou pas ça ferme pas bon alors la petite pochette c'est pas une très bonne idée en fait il faut pas mettre de petites pochettes dans le wok ce n'est pas possible mais on peut mettre le petit déodorant et sachant que j'ai même deux déodorants dans ma pochette j'ai le petit nivea et j'ai eu le petit natif natif prend beaucoup moins de place donc on va mettre celui là un paquet de mouchoirs et alors certes j'ai pas de rouge à lèvres mais j'ai souvent quand même un petit baume à lèvres donc là bas clairement ça rentre ça rentre dix fois on est large on est large et là vous pouvez le fermer sans aucun problème voilà après moi c'est vrai que les fentes j'aime pas trop m'en servir les clés je sais pas si je les traîne tout le temps en fait donc j'aurais plutôt tendance à mettre mon porte carte un petit déo le baume à lèvres un paquet de mouchoirs qui rentrera aussi comme ça et mon téléphone par dessus alors après j'ai regardé pas mal de vidéos de youtubeuse américaine qui explique qu'en fait maintenant ça sert à rien de regarder si dans votre sac à main le téléphone rentre c'est vrai que je préfère quand même avoir mon téléphone qui puisse rentrer dans mon sac à main parce que oui je l'ai souvent dans la main mais quand même il ya des fois où j'aime avoir les mains libres et pouvoir rentrer mon téléphone dans mon sac donc là je peux même le mettre voyez dans la poche principale et voilà donc du coup il rentre donc je pense que ça ça va être ma façon la plus optimale on va dire pour utiliser mon web c'est moi c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir l'utiliser sachant qu'il me reste encore la petite poche zippée ici pour mettre bah je sais pas des reçus des tickets des notes des choses comme ça et la poche avant aussi que j'ai que j'ai pour le moment pas utilisé donc voilà franchement c'est quand même un sac dans lequel on rentre pas mal de choses pour selon que c'est un portefeuille donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que j'ai répondu aux nombreuses sollicitations sur qu'est ce qui rentre dans ton sac à main je vais quand même vérifier une dernière chose c'est si je mets par exemple mon portefeuille est ce que ça ferme et la réponse est oui parce que voyez on peut même mettre le portefeuille je me tire une balle dans le pied par rapport à mes dernières vidéos où je vous disais non ce n'est pas un sac mais sachez que on peut mettre un portefeuille dans le wok mettre un portefeuille dans un portefeuille c'est cool bon voilà je vais essayer de vous filmer peut-être de face sur une autre façon comment je peux remplir ce sac ça va être peut-être beaucoup plus parlant que mes mots qui sont un petit peu embrouillé je suis un peu fatigué sur la fin de l'année pas sur le début de l'année vous m'avez compris bref donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao bon alors je reviens vers vous parce qu'en fait après plusieurs essais pour moi la façon optimale d'utiliser le wok va être de mettre uniquement ceci à l'intérieur donc voyez il est déjà quand même pas mal d'ailleurs ça me fait penser dites moi en commentaire si vous avez un site à me conseiller pour les fonds de sacs sur le wok parce que au début je vous avais dit je ne veux pas en mettre pour pas étirer le sac et en fait vous avez été plusieurs à me confirmer que c'était quand même mieux d'en mettre un pour plutôt le protéger et ne pas le salir plutôt que de l'étirer voilà donc si jamais vous avez un site à me recommander je suis preneuse dites le moi en commentaire donc hop comment il s'ouvre comment ça se présente voilà donc je vais avoir mon téléphone un paquet de mouchoir un baume à lèvres un déo un mini déo et mon porte carte chanel voilà c'est vraiment ne cherchez pas à trop le bourré parce que sinon ça va l'abîmer on en a déjà parlé donc voilà garder son usage principal de portefeuille sur chaîne plutôt que de sac mais il peut quand même se transformer assez facilement en petit sac à main voilà ouais 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 ouais